Connaissez-vous le dégradé réfléchi pour créer des luminances ? Bienvenue les créatifs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Bruno Beuré, bienvenue sur ma chaîne Imagine Apprendre et Découvrir. Alors aujourd'hui, un petit tutoriel, j'ai pas trop le temps d'élaborer plus. On va voir une petite technique très simple pour débutants intermédiaires. Donc qu'est-ce que l'on va voir exactement aujourd'hui ? En premier lieu, je vais vous montrer comment ajouter une lumière au plus naturel avec cette petite technique sur un paysage de volcan. Ensuite, pour ceux qui le désirent, comme d'habitude sur la chaîne, on va aller bien plus en profondeur dans la technique et on va aussi voir comment réagir et comment comprendre le mode de fusion lumière linéaire. Et bien sûr, restez jusqu'à la fin, je vais retoucher une photo panoramique orageuse avec plusieurs sources de lumière, avec cette petite technique pour vous montrer jusqu'où on peut aussi aller avec le dégradé réfléchi. Mais sans plus attendre, passons dans Photoshop. Une photo de la Sicile sur Vulcano, un volcan où je suis allé faire des randonnées pour la photographie. Et là, on va éclaircir ces fumeroles, comme si on lui envoyait une source de lumière pour donner un style réfléchi. Alors déjà, je vous le montre en gros et on va aller plus en profondeur pour ceux qui veulent voir un peu plus comment ça fonctionne. Donc on va ici en bas, dans dégradé. Dans dégradé, je mets l'échelle à zéro pour me rendre compte où j'en suis. Et là, on va dans réfléchi. Là, ma ligne est comme ceci, donc je vais la mettre à peu près, voilà, comme ça. Je clique une fois dessus, et là, je vais prendre une couleur qui est assez ressemblant, comme ceci, voilà. Mais plus dans l'éclair. OK. Pareil ici, on va se mettre très blanc. Un peu plus dans les bleus peut-être. OK. Et OK. On va augmenter l'échelle pour voir ce que ça donne. Super, on va rester comme ça. Je vous explique tout en détail après. Et là, quand on va sur l'icône ici de dégradé, ou G sur le clavier, avec le nouveau mode de dégradé qui est vraiment exceptionnel, on peut bouger comme on veut et ragrandir l'échelle du dégradé. Alors on va rester un peu comme ça. Et maintenant, la magie opère pour avoir une vraie luminance. Comme si c'était un spot, on va dans le mode de fusion, lumière linéaire. Et regardez l'effet que ça donne. On va se mettre à peu près comme ça. Et là, dans le fond, on va illuminer à peine. Voilà, comme ceci. On inverse le masque. On prend ici l'outil pinceau. Et là, je vais peindre tout simplement le mieux possible. Voilà. Voilà. Même un peu moins, j'ai envie de dire. On va se mettre à 30%. Voilà. Et là, on peut remarquer que j'ai créé en quelques clics une luminance très réelle. Alors si on prend ici l'outil de dégradé, on peut le bouger pour se rendre compte qu'on a vraiment l'impression que c'est une lumière qu'on a projetée, qu'on arrive à bouger comme ça pour éclairer l'endroit qu'on veut. Voilà. Tout simplement pour créer une luminance très réelle, comme si on avait mis un spot sur les fumeroles. Donc maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin puis voir comment ça fonctionne, on va passer à l'étape suivante. Alors, avant de comprendre un peu plus comment fonctionne le dégradé pour arriver à faire quelque chose de pas mal, on va comprendre le mode de fusion, lumière linéaire. On va regarder en très grand détail comment ça fonctionne. Je vous ai préparé ici un dégradé de 10% à chaque fois. Donc de 255 de valeur à 0. Donc 255, je rappelle, c'est du blanc total à 100%. Et 0, c'est du noir complet à 100% aussi. Donc si on prend ici, on se rend compte qu'on est à 0. Et là, on se rend compte qu'on est à 255. Et ensuite, on incrémente de 10% à chaque fois. Je vais effacer tout ça. Si je clique sur le dégradé, en dessous, on va mettre une couleur, car les modes de fusion, ici même, réagissent avec le calque du dessous. Et ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. Lumière linéaire. Et il est dans le groupe, ici, des masques de fusion qui contrastent et qui rajoutent de la couleur. Si vous devez vraiment retenir quelque chose de tutoriel, c'est que, ici, c'est vraiment des modes de fusion pour contraster. Et la lumière linéaire et vive ajoutent aussi de l'intensité dans les couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer, là ? Maintenant qu'il est en lumière linéaire, on remarque, déjà, que toute cette gamme de tons clairs n'est plus que du blanc. Si je regarde, ici, on voit bien, on est en blanc quasiment 100%, comme ici. Pareil, dans l'autre sens, on se met là et on se rend compte qu'on est à zéro, donc en noir total, quasiment partout. Les tons moyens, ici, qu'on peut voir qui sont un peu plus vifs, et c'est là qu'on se rend compte, qu'on remarque, que ce mode de fusion est vraiment fait pour contraster, car qu'est-ce que c'est qu'un contraste ? C'est qu'on étale un peu plus la luminosité comme on étale un peu plus le noir. Donc, l'histogramme s'étend et on a vraiment plus de foncé et de clair qui fait un bon contraste. Et en plus de ça, comme ça contraste, ça rend plus vifs les couleurs. Je vais vous montrer une autre particularité de ce mode de fusion lumière linéaire. Quand j'enlève cette couleur, ici, quand je suis au-dessus d'un blanc total, donc 100%, qu'est-ce qu'on remarque ? Ça réagit encore différemment. Et là, on se rend compte que le blanc 255 est carrément jusqu'au ton moyen. Donc, si je prends ici, on se rend compte qu'on a perdu toutes ces informations de valeur. Et c'est pour ça que quand on crée un dégradé et qu'on le passe en lumière linéaire, toutes les zones plus claires du blanc au ton moyen seront complètement éclaircies comme une lumière tapée sur l'objet, en fait. Ici, on voit un petit peu de différence dans les noirs, mais pas tant que ça. C'est surtout les blancs car on est sur un fond blanc. Si ici, on prend une couleur pas exagérée, comme je dis toujours, parce que exagérée, ça voudrait dire ça. Ça, c'est une couleur extrême, comme on appelle ça. Ça veut dire que là, on voit vraiment tous les détails parce qu'elle est extrême. Elle n'est pratiquement pas reproductible en impression ou même sur certains écrans. Donc, je reste toujours dans la norme. Donc, moi, je repique une couleur ici, par exemple. Et là, on se rend compte qu'avec toutes les couleurs, ça réagit quasiment pareil. Les tons moyens sont colorés, mais les tons clairs au blanc et les tons foncés au noir restent totalement noirs, totalement blancs. Et c'est ce fameux contraste qu'on voit quand on éclaircit avec le mode lumière linéaire. Pourquoi linéaire ? J'ai fait quelques petites recherches. C'est tout simplement que ça impacte les pixels du dessus du premier calque au calque du dessous proportionnellement. Ça veut dire que tous les pixels réagissent en proportion exactement pareille. J'aimerais vous montrer encore une petite différence avec un dégradé de gris du noir 0 à du blanc 100%. Quand on met ici une couleur unie et qu'on va la passer en lumière linéaire, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque ici que les noirs et les blancs sont affectés, mais ne font pas ressortir les noirs à 100% et les blancs à 100%. Si on regarde, on se rend compte, comme par exemple le numéro 1, c'est le noir, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bleu. Pas à 100%, mais beaucoup de bleu. Pareil à l'inverse, dans le blanc, 255 niveaux de bleu, mais les autres, ce n'est pas du blanc complet. La grande différence avec le mode de fusion lumière vive, qui est quasiment la même chose et les mêmes réactions que la lumière linéaire, la grande différence entre les deux, c'est que la lumière vive fait passer du blanc 100% et du noir 100%. Si on regarde, voilà, 0 pour les noirs, 255 pour les blancs. Ce qui veut dire que ça contraste encore plus que la lumière linéaire. Ce que je déconseille quand même pour faire de la retouche, parce que c'est un petit peu trop justement contrasté pour faire des luminances, ce ne serait plus du tout naturel. C'est pour ça qu'entre les deux qui sont très similaires, il y a justement cette différence-là qui est quand même assez notoire et qu'il faut quand même comprendre pour créer des luminances pas trop exagérées justement. On va revoir la technique ensemble gentiment. Donc ici, dégradé. Là, le dégradé, il va reprendre le dégradé ancien que vous avez utilisé avant. Donc moi, c'était le rouge à l'époque, je crois. L'échelle, je la mets à 0. Qu'est-ce que c'est que l'échelle ? On peut bien voir ici que s'il y a 1% d'échelle, on a un micro dégradé. Si je mets OK, je zoom, il y a vraiment un micro dégradé. Donc on se rend bien compte de comment va être le dégradé à la base. et là, on passe en réfléchi. Donc une ligne comme une source de lumière. Là, entre autres, je vais un peu la bouger. Moi, j'aime bien travailler dans ce sens en ayant la ligne pour savoir dans quel sens je vais mettre la luminosité. Là, on voit bien la ligne. Ensuite, on va passer en cliquant sur le dégradé. On va passer ici. Sur la première pastille, on va mettre une couleur très claire. Un peu dans les bleus comme le ciel. Voilà. OK. Chose que je vois très souvent chez beaucoup de personnes, c'est quand ils mettent du dégradé blanc à rien du tout, donc à l'opacité zéro, ils laissent toujours le curseur avec la couleur d'avant. Comme là, j'ai mis du blanc et ils se disent bon ben voilà, l'opacité à zéro, donc on n'a pas besoin de changer. Ben si, parce que vous voyez ici, la différence, ça part quand même dans le rouge ici. Même que là, c'est complètement transparent. Il est quand même préférable d'aller dessus et de changer avec un bleu par exemple, un peu plus intense par exemple, voilà. Voilà, comme ça, on a un dégradé de blanc à légèrement bleuté. On va quand même le voir, même si c'est opaque ici, si on voit à travers, au centre, on va voir un peu de bleuté. On peut mettre un nouveau si on veut. Voilà, comme ça, il y a un autre dégradé qui est là, ça c'est à vous de voir. On met OK. Et là, on va définir une échelle approximative, voilà. Alors l'échelle, il faut un peu tester, mais si vous regardez bien, plus on descend en pourcentage, plus la zone de pénombre, comme on appelle ça, entre le centre et entre le centre ici, jusqu'ici, le bout du dégradé, plus on va mettre de pourcentage, plus il va s'étaler en plus du centre. Je double-clic sur le calque. Là, je suis à 3%. On va monter un peu plus. 5. Vous voyez, ça ragrandit encore plus le dégradé et le centre aussi. OK. On peut aussi inverser si on veut. Donc là, c'est le centre qui n'est pas affecté par le dégradé et tout l'extérieur est touché par le dégradé. Voilà, on va rester comme ça. Et là, à partir de là, on a notre source lumineuse et on va prendre ici l'outil dégradé bien au centre. Faites attention si vous cliquez à côté, vous rajoutez une pastille. Et comme c'était une couleur rouge avant, ça rajoute du rouge. Donc ça, je vais l'enlever. Là, je vais mettre une surbrillance entre les nuages. Il y a déjà un petit peu, on va exagérer un peu le truc. Et là, on va passer justement au mode de fusion lumière linéaire. Et comme on l'a vu avant, tout ce qui est plus clair que le ton moyen jusqu'au blanc va être complètement blanc. Et là, si on regarde, on voit bien. on voit qu'ici, par exemple, c'est très clair dans les tons moyens et on voit que c'est affecté par un blanc total. C'est vraiment, ça fait une lumière un peu sabre laser dans Star Wars. Et c'est le but, vraiment, de créer des luminances. Et ce qu'il faut savoir avec ce mode de fusion, c'est que l'opacité qu'on voit ici, ou le fond, donc faire revenir le fond par-dessus, quand on diminue ici, on fait revenir le calque du dessous au-dessus. Entre les deux, il ne réagit pas la même chose. Là, c'est la totalité qui va s'assombrir. Vous voyez, ça devient tout terne même au centre, alors que là, on garde notre luminance. Vous voyez, ça diminue la luminance, mais on la garde. Donc là, je vais mettre 20%, on va dire, comme ça. Vous avez bien remarqué la différence, on est d'accord. Là, je mets à 20%. On voit que c'est terne. C'est carrément, le blanc devient gris, car c'est devenu opaque sur toute la surface. Le blanc sur toutes les valeurs. Toujours avec ce mode de fusion, enlevant l'opacité du fond, donc on fait révéler le fond sur celui du dessus, on se rend compte que la surbrillance existe toujours. Elle se diminue, tout simplement. Alors là, on se mettra 20%, voilà. On regarde bien l'avant après. OK. Comme on doit travailler souvent, alors vous n'êtes pas obligé, mais dans le principe de la retouche, il vaut mieux toujours regarder ce qu'on fait et ensuite, on inverse le masque complètement noir et on peint ensuite en blanc pour révéler ce qu'on a modifié avant. Alors je vous montre. Moi, je mets toujours environ 50%, 100% de fluidité directement et là, je regarde, je réclaircis au mieux. Voilà. Un petit peu les nuages là, que ce soit naturel. Comme ceci. On a éclairci entre les nuages, ce qui donne un cachet, un contraste dans le ciel et bien sûr, ce qui est parfait dans cette petite technique de retouche, c'est qu'ici, on double-clique et on peut changer la couleur. Si vous voulez mettre un bleu plus pétant, si vous voulez vraiment faire un truc un peu artistique ou un peu surréaliste, on peut vraiment y aller genre comme ça. Là, ce n'est plus très naturel mais après, tout dépend. Moi, je reste toujours dans le clair pour avoir comme une source lumineuse mais toujours une touche de bleu. On peut aussi, si on veut, prendre l'outil dégradé encore une fois et là, on descend et on peut aller directement changer ici. Quitte de double-cliquer, on peut aller direct dans les propriétés. Alors là, on a notre première source de lumière. Après, je vais en mettre une deuxième ici, par exemple. je vous remontre. On va ici, sur l'icône en bas, des calques de réglage. On va dans dégradé. Moi, je me mets en réfléchi pour avoir ma source de luminosité. J'aime bien me mettre à 1% pour savoir exactement où c'est que je vais me mettre. Voilà. Après, on peut la reprendre manuellement. C'est ça qui est bien avec ici, l'outil. Là, je vais prendre une couleur pareille. Je vais prendre peut-être ça. Un peu plus clair. OK. Ici, pareil, très important. On voit qu'il y a un dégradé rouge. Là, je mets très clair. OK. OK. On monte l'échelle. C'est grand. Comme ça, on va faire OK. Là, comme j'étais sur l'outil dégradé, je suis directement dessus. C'est parfait. Alors, je vais me mettre là. Je vais bouger un peu comme ceci. Comme si on allait avec la source lumineuse à l'endroit qu'on veut éclaircir. Voilà. C'est parfait. On va éclaircir ici. On ne va pas mettre trop large. C'est bien. Et là, lumière linéaire. Donc là, on a notre fameuse lumière forte. Comme je rappelle, tous les endroits du ton moyen au ton très clair au blanc, ça reste blanc 100%. Je fais révéler avec le fond une partie. Je reste à 14-15. Je ne veux pas non plus que ce soit trop brûlé. Mais même si vous voulez donner des effets de bokeh sur vos photos ou c'est un peu trop lumineux, on peut le faire aussi. C'est des techniques. Voilà. Comme ça. Regardez. On va rester comme ça. J'inverse. CTRL-I. Je prends le pinceau. Je regrandis un peu. Et là, j'y vais. Voilà. J'ai réclairci comme je voulais. Bon. Si on regarde, j'ai réclairci les zones un peu plus claires que je voulais. Ça a un peu du cachet. Maintenant, on va essayer avec une autre couleur. On refait pareil. dégradé. Je me mets ici à 0. Voilà. On réfléchit. Attention. Je vais assombrir ici pour qu'on ait un peu plus de caractère dans ces nuages. Donc, je vais me mettre déjà à peu près comme ça. Voilà. C'est bien. OK. Là, je vais venir assez sombre dans les bleus. Pas du noir total. Ici, on pourrait croire qu'il n'y a rien, mais il faut quand même changer la pastille comme je disais avant. On va rester dans les noirs un peu gris. Dans les bleus. OK. OK. Je monte un peu l'échelle. Ouais, comme ça. Même envie un peu plus. Voilà. On va déjà essayer comme ça. On peut de toute façon retoucher ici. Une fois que c'est fait, on passe en lumière linéaire. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? que ça fait exactement la même chose, mais en noir. Donc, les zones foncées vont être prises en compte. Je vais rélargir un peu. Voilà. Là, on voit que ça prend déjà un peu la forme du nuage parce qu'on agit sur les zones foncées. Regardez ici. Là, ici, le fond, très important. Comme ça, on garde notre intensité comme je l'expliquais avant. On va faire comme ça. Ouais, c'est superbe, comme ça. On inverse le masque. Donc, CTRL-I. Et là, on va toujours à 50% pour y aller parcimonie comme je fais toujours. On va y aller. Ouais, c'est bien là. Je vais rétrécir un peu. Faire un peu les... Là. Voilà. Et là, on n'a pratiquement pas touché ici vu que ça n'agit que sur les zones foncées. Comme on a vu ici, vous voyez, les zones foncées sont beaucoup plus importantes. Ça a beaucoup contrasté. et là, on a dramatisé un peu ciel. On lui a donné de l'intensité. On peut même y donner un peu plus de bleuté. OK, donc on va encore éclaircir le bas que je trouve un peu fade, un peu sous-ex. Et comme ça, on verra bien, encore une fois, la petite technique. On va ici dégrader, réfléchir. Moi, je mets en plus petit. Vous n'êtes pas obligés de mettre à 1. Ça va aussi comme ça. Je vais le laisser bien droit. Je vais mettre une couleur un peu orangée. On va même piquer ici. On va mettre dans le côté clair. important aussi de changer là. Rester de l'oranger. OK, OK, et OK. Je vais bien ici. On n'oublie pas d'aller sur l'outil dégradé. Je vais... Je ne le trouve même pas très clair. On va le mettre comme ça. Mode linéaire. Voilà. On voit bien là. CTRL-I en inverse. Et là, je vais me mettre moins 50. C'est bien. et on va redescendre ici. Je vais essayer par là. Essayer de changer mon habitude. Si je me mets comme ça, ça pourrait contraster un peu. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez, là, j'ai vraiment essayé de changer la couleur. Là, je vais peut-être me mettre plus blanc. J'ai changé un peu la couleur en plus foncé. Et là, on voit que ça contraste un peu plus. C'est plus joli. on fait un groupe. Command-G. Et voilà. On a donné un peu de caractère à notre photo. On pourrait encore aller plus loin, évidemment. Mais là, je trouve que c'est déjà pas mal pour vous montrer. Ouais, on pourrait encore un peu enlever ici. on pourrait encore faire beaucoup de choses. Donc, avant et après avec cette fameuse technique. Là, j'ai mis 5 luminances réfléchies. Voilà pour ce petit tutoriel sur le dégradé réfléchi. On a vu ensemble un peu en profondeur le mode de fusion lumière linéaire. On a aussi compris comment travailler avec les dégradés pour créer des luminances. On a travaillé justement un panoramique là-dessus. C'était vraiment intéressant, je trouve. Je trouvais aussi très intéressant de vous montrer cette petite technique comme je n'avais pas énormément de temps pour faire un tutoriel plus complet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit comme. Si vous avez des suggestions aussi de vidéos ou de tutoriels, n'hésitez pas à me le dire aussi. Mais n'oubliez pas, tout le monde est créatif.